Salut et bienvenue sur Clébois Original, merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Gadi, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Comme vous le savez, le député français d'origine congolaise est à Kinshasa depuis le dimanche dernier. Il a accordé pour sa première sortie une interview exclusive à notre confrère Loussa Koueno pour le compte de Top Congo. Nous vous invitons dans un instant de suivre cette interview en images. Restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Enseignant, il est aujourd'hui député en France, parti de l'opposition La France Insoumise. Notre invité de ce jour est M. Carlos Martin Bilongo. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes député français, vous êtes en République démocratique du Congo, président du groupe d'amitié franco-congolais. Mais vous êtes d'origine congolaise, expliquez-nous. Exactement. Je suis d'origine congolaise, mes parents viennent de la province du Congo central et je suis député français du Val d'Oise. C'est une région parisienne, on n'est pas loin de l'aéroport Charles de Gaulle. Et je suis président du groupe d'amitié France Congo RDC. Député Assemblée Nationale. Exactement. Comment on devient député en France quand on est d'origine congolaise ? Ben, comme tout le monde. Moi je pense qu'en France c'est un pays où il y a différentes communautés, différentes personnes qui peuvent être bretons, qui peuvent être maliens, qui peuvent être sénégalais, italien ou autre. Et les valeurs républicaines de la France nous mettent sur un même pied d'égalité. Dès lors où vous avez 18 ans, vous pouvez être électeur et également candidat. Et j'ai été élu à 30 ans et je suis très heureux. 30 ans, oui, il faut souligner. Vous êtes aujourd'hui, doit-on de dire aujourd'hui que vous êtes français d'origine congolaise ou tout simplement français ? Les deux se valent, les deux se valent. Parce que vous savez, en France, dans une période, même en Europe, même dans le monde, où il y a une poussée d'extrême droite, une poussée des idées racistes, xénophobes qui existent. Qui ne sont pas majoritaires dans le pays, mais qui existent. Donc on vous renvoie constamment soit à votre couleur de peau, à votre âge ou à votre nom. Donc dès lors où vous portez un nom bilongo, avec cette consonance-là, vous êtes africain d'origine et français surtout. Et il faut montrer en fait que cette France-là a des ressortissants qui ont des consonances africaines. Et en fait, c'est ça l'important. C'est de montrer que nous sommes français et on est français en étant noir. On est français en ayant un nom bilongo. Parce qu'il y a cet esprit pervers de vouloir jouer sur le tic-tac. Tu es fier d'être africain, tu es fier d'être noir, mais ensuite on te renvoie là-bas en disant, tu vois que tu n'es pas français à 100%. Et moi ça, je le vois tous les jours. Avant d'être député, dès là quand j'étais enseignant, et durant toute mon enfance, et encore plus quand vous avez des responsabilités. Quand vous êtes député français, vous défendez l'intérêt des Français. Et bien entendu, vous avez des opponents politiques qui vont vous renvoyer tout de suite à quelque chose. Et pour eux, c'est le plus simple. Et il ne faut pas leur donner cette bille-là. Il faut montrer également que nous sommes sur le même pied d'égalité, comme je l'explique, et je défends l'intérêt des Français. Je suis député français d'origine congolaise. Mais quand vous êtes au Congo, vous êtes à la défense des intérêts de la France, ou vous ne pouvez pas vous empêcher de penser en congolais ? Je défends les intérêts de la France, parce que je suis député français. Et les intérêts de la France, c'est aussi la bienveillance pour des pays amis. Vous savez, le Congo, c'est le plus grand pays du monde, à part la France, où il y a le plus de locuteurs français. Il y a 100 millions d'habitants au Congo. L'Afrique aussi est un continent très jeune. Et le Congo, c'est un Congolais sur deux qui parle le français. Donc, pour nous, français, c'est important d'avoir une bonne collaboration avec ce pays. Et je suis également président du groupe d'amitié. Donc, le président du groupe d'amitié doit animer une bonne collaboration avec mes homologues parlementaires congolais. Également, discuter avec les différentes ONG, les entreprises qui sont au Congo, les entreprises françaises. Donc, c'est important d'avoir une bienveillance. Et je pense que l'intérêt aujourd'hui des Français, l'intérêt des Congolais, c'est un intérêt commun. Et moi, je vais travailler pendant tout mon mandat à marcher main dans la main pour avoir des enjeux qui nous rassemblent. Déjà, sur la question climatique, je pense que le Congo est concerné par les enjeux climatiques avec les règlements climatiques. La France fait beaucoup de choses pour le climat. Mais moi, dans mon parti, on trouve que ce n'est pas assez. Donc, on m'encourage à faire davantage pour que les répercussions qui sont sur les questions climatiques ne soient pas si impactantes. On le voit encore récemment avec les inondations qu'il y a eues. Et j'ai une grosse pensée pour les personnes qui nous ont quittés et qui sont décédées à la suite des grosses averses sur Kinshasa. On va revenir sur votre positionnement ou le positionnement de votre parti en France, la France insoumise de M. Mélenchon, qui est considérée par beaucoup comme la gauche écologiste et sociale. Pour terminer ce volet, d'où venez-vous, qui êtes-vous, où vous situez-vous ? Vous pensez avoir été élu pour les Français de France ou par les membres de la diaspora devenus français d'une France qui voudrait être un peu comme les États-Unis, une nation où tout le monde est français ? Non, j'ai été élu par tous les Français. Vraiment, moi, je ne me mets aucun distinguo sur les communautés. J'essaie vraiment de rassembler au grand maximum. Dans ma circonscription, là où j'ai été élu, à Sarcelles, Garges, Ville-le-Belle, Arneville et Bonneuil, c'est des villes où il y a une très grande diversité. Il y a de tout. Et vraiment, moi, j'ai été élu par tout le monde. J'ai eu un très bon suffrage. Et même durant ma campagne électorale, j'invite les gens, les auditeurs qui sont sur Top Congo. Et je sais que vous êtes nombreux et j'ai fixé encore cette chaîne Top Congo pour votre réussite aujourd'hui. Et j'espère qu'elle continuera dans l'avenir. Pendant ma campagne électorale, c'était une campagne diverse, avec la diversité des hommes et des femmes engagés, de toutes les couleurs et de toutes les ethnies et de toutes les cultures, parce que ça montre cette ouverture-là. Parce que vraiment, à chaque fois, on nous met des cloisons, à chaque fois. Si en derrière, on fait une campagne directement sur une communauté, on n'y est pas. Mon programme est national, vous savez. Mon programme parle à tout le monde. On parle de pouvoir d'action, on parle de questions écologiques, on parle de questions sociales, on parle de services publics, d'accès à l'école, on parle d'accès aux soins. Ça parle à tous les Français. On parle aussi d'immigration. Quand un député membre du Parlement, l'Assemblée nationale en France, vous dit retourner en Afrique, et ça crée autant de polémiques, c'est quoi ? C'est une bonne occasion de faire parler de vous ? C'est une bonne occasion de parler de discrimination ? Ou c'est une bonne occasion de faire la différence entre le fait que vous n'êtes pas que Français issus de l'immigration, mais que vous êtes bien Français de France ? Ça envoie un message fort et un signal. Ça montre aussi la montée de l'extrême droite. Vous savez, quand un pays va mal, on cherche des coupables. Le coupable, il est vite trouvé. Vous savez, on va dire que c'est la faute des étrangers. Le bateau, c'est un viking. Quand je prends la parole à l'Assemblée nationale, nous avons un bateau de l'ONG SOS Méditerranée qui navigue dans les eaux entre l'Afrique et l'Italie, pas loin de la Libye. C'est un couloir où il y a le droit de la mer. Le droit de la mer dit que dès qu'un bateau, une pirogue est en péril, tous les bateaux qui passent doivent secourir les personnes en mer et les déposer à un port sûr. Il faut savoir que ce couloir migratoire, maintenant il est connu des bateaux de marchandises et les navigateurs n'en prennent plus ce couloir pour éviter de respecter le droit de la mer, qui est obligatoire. Peu importe ce que vous trouvez dans votre bateau, si vous voyez des gens en mer, en péril, vous devez les récupérer. Et mon propos à destination de la Première Ministre française, c'était de... Nous avons une nouvelle Première Ministre italienne qui dit qu'elle ne veut plus voir d'Afrique en Italie. Nous avons un bateau depuis 11 jours par le SOS Méditerranée. Est-ce que la France, parce que nous sommes un pays européen, va mettre la pression à l'Italie ou à Malte pour accueillir ces migrants ? Et donc, un député d'extrême droite de Marine Le Pen, Rassemblement national, Front national de Jean-Marie Le Pen, a jugé bon de m'invectiver en disant « retourne en Afrique ». Et ensuite, ils ont sorti tout plein de justifications pour dire qu'il retourne en Afrique au pluriel, qu'il retourne en Afrique au singulier. Je vais parler du bateau, pas du député. Mais encore une fois, vous savez, il y a de nombreux Français qui sont victimes du racisme tous les jours, des femmes de ménage, des éboueurs, tout ce que vous voulez. Chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois. C'est répétitif. Et ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale, ça a été un moment filmé qui est passé ensuite partout dans le monde. J'ai fait les tabloïdes anglais, les tabloïdes américains, également New York Times. Ça montre la réalité des choses. Il y a des personnes qui cherchent des coupables à chaque fois. Et en fait, ils se trompent parce que, vous savez, quelques semaines après, j'ai été visiter le bateau du SOS Méditerranée qui était ensuite à Marseille parce que la France, avec toute la pression qu'il y a eu, a accepté de recueillir le bateau à Toulon. Vous savez, sur le bateau, il y avait des gens qui venaient du Pakistan, du Bangladesh. Et cet invectif que j'ai subi, cette insulte raciste, c'est parce que c'est un député noir qui s'exprime. Différents députés blancs ont déjà évoqué des sujets liés à l'immigration. On n'aura jamais dit retourne en Bretagne, retourne en Corse, retourne en Italie, retourne en Bulgarie ou autre. Retourne en Grèce. Mais voilà, ça montre qu'il y a encore des combats à gagner. Et je suis totalement prêt pour ça. J'ai eu aussi beaucoup de soutien, il faut le retenir, dans le monde entier. Et on avance. Alors, vous êtes député La France Insoumise. La France Insoumise, c'est un parti d'opposition, un parti de M. Mélenchon, d'opposition. Prêt à gouverner. Prêt à gouverner. C'était moins d'eux, en termes d'opposition, en termes de... De chiffrage. De majorité. C'était moins d'eux. Mais vous êtes dans l'opposition. C'est dire que vous ne partagez pas les mêmes idées que le gouvernement actuel. Mais vous êtes président du groupe d'amitié France RDC. Alors, il y a beaucoup de sujets d'intérêt entre les deux pays. Vous êtes ici, en République démocratique du Congo, pour ce faire, pour, je suppose, défendre la position française. Mais quels sont ces différents sujets que vous allez traiter avec vos homologues, députés et sénateurs, ici, en RDC ? Déjà, c'est une première rencontre. En tant que président du groupe d'amitié, il y aura, je pense, différents sujets. Nous allons parler de la collaboration française liée à la francophonie et aux jeux qui vont bientôt arriver dans quelques semaines. Nous allons évoquer aussi les questions sécuritaires de l'Est du Congo, avec la situation du M23 et aussi les récents attentats qui ont eu lieu dans la cathédrale. Encore une fois, je présente mes condoléances aux familles. Et je condamne fortement, fortement, l'attentat de Daesh qui a été revendiqué. Et je dis encore une fois tout le soutien de la France par rapport à ces questions sécuritaires. Et nous sommes totalement à l'écoute du peuple congolais pour les aider. Oui, mais la France, elle est montrée du doigt aussi par sa solidarité avec la République démocratique du Congo, mais son soutien au Rwanda. La France a condamné fin décembre, formellement, nominément, le Rwanda par rapport à ses actions avec le M23. Pour une action qui est démarrée depuis le mois d'août-octobre et pour laquelle tout le monde se plaignait du silence de la France. Et c'est une avancée parce que les différents partis d'opposition, dont la France insoumise, dont aussi, je salue aussi la diaspora, Il faut savoir que la société civile d'origine congolaise qui vient en France a mis la pression également au gouvernement. Nous aussi, députés d'opposition, nous avons mis la pression. Et la France a agi parce que la France a dit les mots et a, nominément, dit au Rwanda de cesser ses manœuvres avec le M23. Oui, mais est-ce que la France est vraiment au-delà des propos, des condamnations, du verbe, aux côtés du peuple de la République démocratique du Congo, Quand on a vu récemment à l'Union Européenne, les 20 millions, on a dit, débloqués pour l'armée rwandaise, Pas incitation, mais sous inspiration, je dirais, sous inspiration française. Et quand on voit qu'il est clairement établi aujourd'hui que les intérêts de la France sont peut-être versés plus côté Kigali que côté Kinshasa. Je ne pense pas, je ne pense pas. Comme vous l'avez évoqué, c'est au niveau du Parlement européen, ce n'est pas des fonds directement français. Et au sujet de la France, vraiment, parce que le sujet, nous, me tient à cœur parce que je suis président du groupe d'amitié, la France est au plus près du Congo RDC. Vous l'avez vu récemment, on a eu la secrétaire d'État, Mme Zakaropoulos, qui était à Kinshasa. Ce sujet nous tient vraiment à cœur. J'étais encore, moi, avec les différents renseignements du Quai d'Orsay pour vérifier la situation. J'étais aussi avec le permanent de l'UNESCO, de la RDC qui est à Paris, encore une fois pour les sujets de l'Est du Congo. Mais soyez-en sûr, aujourd'hui, ça ne prendra pas 24h, 48h. Mais nous sommes en bon chemin. Vous avez vu, en fait, les premiers éléments, on vous dit que c'est juste des mots, mais c'est les premiers mots qui vont amener ensuite des actions. Quelles actions ? On parle de milliards quand il s'agit d'Ukraine. Et je suppose que vous connaissez ce geste. On tue en RDC, Rwanda is killing, nobody is saying anything. Je parle anglais à dessein parce qu'on va peut-être parler de la francophonie tout à l'heure, mais le rwandais est plus anglophone que francophone, mais dirige la francophonie. Est-ce que la France... A été élue. A été élue, oui. Mais en 2018, on parlait d'un deal entre la France et le Rwanda pour cette première élection. Elle a été réélue, on va dire. Réélue, au bout de novembre. Est-ce que, autant que pour l'Ukraine, après notamment qu'un grand acteur français parlait de la méprise occidentale, Omar Sy, pour le citer, la méprise occidentale sur ce qui se passe en Afrique, est-ce que, autant que pour l'Ukraine, la France et d'autres pays ne pourraient pas s'impliquer pour que cette guerre africaine qui a plus de 25 ans cesse définitivement ? Ce ne serait pas le meilleur soutien, plutôt que le verbe, à apporter à une Afrique qui regarde ce qui se passe en Ukraine ? Actuellement, il n'y a pas que le verbe. La France mène des actions à destination de la RDC. Nous sommes même à l'origine, vous savez que c'est la France qui tient la plume aux Nations Unies. L'arrêt de la notification pour l'armement du Congo s'est impulsé par la France. Je parle aux députés français de l'opposition. Qu'est-ce que la France devrait faire en plus, concrètement, pour que ça cesse ? Condamner et contraindre financièrement par de réelles actions ou des gels diplomatiques avec le Rwanda. La France peut le faire. Des sanctions ? Des véritables sanctions, la France peut le faire. Et non pas d'action sur le terrain, comme c'est devenu la mode. Action sur le terrain, après, vous avez la MONISCO qui est là, qui oeuvre par rapport à son mandat. Vous connaissez son mandat, on le connaît tous. Après, est-ce que son mandat doit être enrichi ? Il faut en discuter. Maintenant, je suis chez vous pour aborder différents sujets. Laissez-moi aller quand même sur les sujets aussi de l'enseignement, l'éducation, que je vais les sujets aussi de l'accès aux soins, que je vais discuter avec mes homologues, le tourisme également, parce qu'on a son excellence, M. Modero, qui a un bon mandat et qui le défend. On a aussi le sujet de la communication avec Patrick Mouyaya. Donc, c'est ce sujet-là aussi que je vais évoquer avec mes homologues. Justement, puisque vous parlez de l'accès aux soins, le président Tshisekedi a une politique d'accès universel aux soins. Est-ce que la France le lui recommande au moment où on sait que l'une des plus grosses dettes en France, c'est la dette de la sécurité sociale ? Est-ce que le tout soin, à l'opposé du soin premium des États-Unis, est à recommander ou sera une des recommandations du député ? Vous savez, c'est un communiste, Ambrace Croizat, qui a lancé la sécurité sociale en France. Et c'est une des meilleures choses. Vous savez, moi, je connais différentes personnes qui envient ce système français-là. Il faut se battre pour le conserver. À la France Insoumise et à la NUPES, plus largement, on se bat pour conserver cet acquis-là. Vous le dites bien, aux États-Unis, c'est un système différent, qui est plus premium. Et moi, j'encourage le président Tshisekedi à aller vers un système d'accès aux soins direct, gratuit, avec une prise en charge au premier abord directement. Le Congo, on a les moyens ? Je ne connais pas les finances. 15 milliards de dollars par an. 15 milliards de dollars par an. C'est très faible. C'est très faible. C'est beaucoup moins que la dette d'une année de sécu en France. Mais, à contrario, le pays, le Congo, a les richesses en matière première. Et j'espère que vous pourrez avoir un bon écosystème lié à vos matières premières pour pouvoir ensuite financer un système de sécurité sociale. Qu'est-ce qui est de plus beau qu'avoir la richesse du sol qui puisse subvenir aux besoins et à l'accès aux soins de ses habitants ? C'est magnifique. 600 millions de Congolais ont un suivi médical. Moi, je salue et je serai très heureux en tant que président du groupe d'amitié de venir saluer ça et même de recevoir ensuite les homologues congolais à Paris pour visiter les différents hôpitaux et aussi pour saluer le travail des Congolais. Vous appuierez cette initiative du président Tshisekedi alors ? À mon niveau. Et ensuite, on a différentes agences en France qui ont des antennes ensuite à Kinshasa. Je parle de l'agence France Développement qui a aussi un volet sur l'accès aux soins. Et je rencontre très fréquemment le directeur de l'AFD à Paris. Je rencontrerai également les responsables à Kinshasa pour les encourager à aider le gouvernement congolais sur ces actions-là d'accès aux soins et aussi sur l'assainissement. Vous avez parlé de l'accès aux soins, vous avez parlé de l'enseignement. Vous êtes enseignant ? Enseignant. Aujourd'hui, au Congo, on parle d'enseignement gratuit, mais cet enseignement gratuit semble beaucoup et de plus en plus rimer avec un niveau d'enseignement à la baisse. Je pense que c'est un peu partout en France aussi, un niveau d'enseignement à la baisse. Je pense que c'est cyclique dans le monde. On a une poussée, je pense, de l'accès. Les gens veulent beaucoup d'écoles privées. C'est vraiment encouragé dans différents pays. Moi, je pense que dans chaque pays, on devrait avoir un accès gratuit à l'école parce que l'école est un bien commun et je suis, moi, quelqu'un d'universaliste. Et il faut se battre parce qu'en France, aujourd'hui, on se bat aussi pour que l'école soit revalorisée, que l'école soit plus précaire et que chacun, chaque enfant puisse accéder à l'école. Moi, j'ai beaucoup œuvré dans les actions humanitaires avant d'être député, toujours pour l'accès à l'école, les fournitures scolaires. Et voilà, c'est mon combat. J'espère que d'autres Congolais se battront et se battent actuellement pour que l'école reste gratuite et qu'elle puisse être accessible à tous et à toutes. De quel ordre serait le soutien ? Vous êtes ici pour en parler. De quel ordre pourrait être le soutien de la France ? Encore une fois, ça rentre dans les champs de l'Agence France du Développement. Et à la semaine nationale, on a voté au mois de septembre pour augmenter la part d'investissement de la France dans le Développement des pays. Alors récemment, M. Carlos Martin-Sibilongo, on se battra encore pour augmenter le soutien de la France dans le Développement. Récemment, vous vous êtes fait remarquer en commission à l'Assemblée nationale. En affaires étrangères. Face à Mme Zakharopoulos, la secrétaire d'État que nous recevions ici il y a quelques semaines sur le dossier francophonie. Je vous propose de regarder un extrait. La parole maintenant est à Carlos Martin-Sibilongo. Merci M. le Président, Mme la Ministre. Le secrétaire général de la francophonie est actuellement assuré par le Rwanda avec Louise Muchiquiabo. On peut s'étonner de cette élection dans la mesure où l'enseignement du français est en déclin dans ce pays en faveur de l'anglais. Au-delà de cette légitimité plus discutable, la représentation de l'OIF dispose d'un dispositif concret. Quel dispositif sera mis en place avec les pays où il y a le plus de locuteurs français ? On a parlé de la RDC. Il y a la promotion de la langue française, la diversité culturelle, linguistique, l'appui, l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, la coopération économique au service du développement durable. Enfin, les missions de l'OIF impliquent également de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Comptez-vous confronter la secrétaire générale de l'OIF sur l'aide apportée par le Rwanda aux rebelles du M23 dans l'est de la RDC ? Au-delà des communiqués et des condamnations officielles, quelles actions la France va-t-elle prendre pour cesser l'implication du Rwanda auprès de la condamnation criminelle ? Je vous remercie, M. le député. Mme la ministre. Merci beaucoup pour votre question, M. le député. Et vous savez que ce sont des pays, le Rwanda et la RDC, que je connais très bien. Mais il faut faire attention sur une chose, parce que je le vois aussi quand je voyage, la francophonie. Moi, je représente la francophonie, mais je ne suis pas synonyme de l'OIF. L'OIF sont 88 pays qui ont voté pour avoir la Mme Mouchigua comme secrétaire générale. Et je l'ai souligné aussi à nos amis de la RDC qui n'ont pas, qui n'avaient pas posé une candidature. Alors, c'est sûr que la France est un membre de 88 et ne peut pas décider. Et vous savez très bien que sous la question, sous la question des droits, je fais, à titre en dehors de la francophonie, mon voyage à la RDC où j'ai condamné les soutiens rwandais au M23. Alors, après, vous m'avez... La France, elle condamne les offensives. Et aussi, on fait appel à se retirer immédiatement de tous les territoires qui l'occupent. Mais maintenant, vous m'avez parlé aussi de... De pays... De pays non francophones, comme il a dit le Rwanda, qu'il était... Qu'il est la secrétaire générale. Comme je vous disais, sur cette décision, c'est pas la France qui décide. La France... La France vote... Vote comme les autres 87 pays. Je sais que vous êtes très opposé. Vous êtes de l'opposition. Vous êtes-elle convaincue ? Moyennement. Après, très opposé, oui. Mais dans cette opposition, on cherche à trouver des améliorations et des intérêts communs. Nous sommes tous là pour défendre l'intérêt des Français. Et pour ma part, dans l'intérêt des Français, il faut avoir une collaboration étroite avec le Congo. 100 millions d'habitants, comme j'ai dit au début d'interview. Un congolier sur deux est locuteur du français. Donc 50 millions de congoliers parlent français. Le Congo doit être le premier partenaire des Français. C'est indéniable. C'est important. C'est indispensable que le Congo soit le premier partenaire de la France. Parce qu'aujourd'hui, d'ici à 2050, aujourd'hui, la France et le français, c'est la sixième langue mondiale. D'ici à 2050, elle sera la troisième langue mondiale. Ça sera grâce au Congo, grâce à sa jeunesse, grâce à l'Afrique et à ces différents pays où nous parlons le français. Cette jeunesse qui s'interroge sur l'opportunité de rester dans cette francophonie qui n'amène à rien. Récemment, c'était le grand débat. Faut-il y rester ? C'est un débat cyclique, d'ailleurs. Il y a 25 ans, sous Laurent Désiré Kabila, la France avait suspendu sa participation. On sait depuis peu, avec l'émission mémoire de Didier Moumenghi, pourquoi la RDC est rentrée. Mais aujourd'hui, encore, de pareilles intentions sont dans l'opinion publique. Qu'est-ce que la France a à y gagner alors qu'elle respecte plus un pays comme le Rwanda qui ne parle plus français ? Ils parlent français. Oui, mais plus de manière aussi tendue. On n'enseigne plus le français au Rwanda. Ils ont dit que c'est l'anglais, etc. Mais je pense qu'ils jouent en double jeu. Après, c'est par rapport à leurs intérêts financiers. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut quitter ? Je pense qu'il faut se battre. Il faut s'imposer. Il va y avoir les Jeux de la francophonie à Kinshasa. L'avenir vous donne raison par rapport à la possibilité démographique et à ce que la France va apporter dans le monde. À ce que la France apporte même de par sa vision. Aujourd'hui, vous avez un député français en face de vous. Vous n'avez pas un député américain, vous n'avez pas un député anglais qui est en face de vous. Vous n'avez pas un député australien. Vous savez la vision française. Vous savez que la démocratie française prévaut sur... Vous pouvez avoir quelqu'un de la majorité au mois de décembre. Et un mois après, vous avez quelqu'un d'opposition. Mais à chaque fois, pour un intérêt commun et pour une relation bilatérale qui va dans le même sens. Et j'encourage, moi, vous savez, encore une fois, en France, il y a une communauté congolaise qui est énorme, densifiée, plurielle, dans différents sujets, dans le sport, la musique, dans les métiers importants, des médecins, des architectes, des professeurs d'origine congolaise, des diaspora, des enfants qui sont nés de parents congolais qui ont des postes importants en France ou qui sont en devenir, qui viennent de naître encore aujourd'hui et qui ont un amour pour le Congo et un amour pour la France. Et pourtant, ces enfants-là n'ont jamais été au Congo. Et en restant dans la francophonie, ça nous permet de garder ce lien-là. Maintenant, ce lien, il faut le travailler sans s'exclure, sans sortir de ce dispositif. Il faut l'encourager, l'améliorer et aller de l'avant. Autre sujet qui vous passionne, et pour terminer, parlons climat. Vous étiez à la COP27 récemment à Charmèchec. Le climat, c'est beaucoup le bassin du Congo. 60% se trouve en République démocratique du Congo. Beaucoup d'argent pour d'autres pays. Peu d'argent pour la République démocratique du Congo. Est-ce que ça vaut la peine pour le Congo ? Qu'est-ce qui va vous permettre de dire et de démontrer à vos homologues congolais que ça vaut la peine de préserver les forêts alors que la République démocratique du Congo pourrait l'exploiter parce qu'elle n'en tire rien en financement ou subsides internationaux du fait de cette préservation ? Pour l'instant, on a réussi à faire passer le fonds perte et dommage à la fin de la COP27 et c'est une première victoire. Maintenant, on travaille sur le sujet pour savoir comment l'abonder. Je suis moi, co-rapporteur de la mission Flash à la Semaine Nationale sur la COP27 et sur les perspectives de la COP28. Je me déplace prochainement à Dubaï pour préparer la COP28 et faire un rapport à la Semaine Nationale. À la COP27, le Congo avait pour slogan RDC pays solutions. Vous savez que vous avez les éléments pour. Le Congo a des solutions que la France n'a pas. Le Congo a des richesses dans les minerais que la France n'a pas. Je pense que même si aujourd'hui vous voulez exploiter les énergies fossiles pour pouvoir vous développer, vous êtes un pays qui a différentes solutions encore à son avantage. Moi, je suis pour qu'il puisse y avoir des industries de développement dans ce pays pour que la France puisse acheter peut-être des batteries électriques au Congo. Pourquoi pas ? Vous avez la matière première déjà. Vous avez la matière première. J'aimerais moi que la France puisse avoir un partenariat lié peut-être à la francophonie, lié à son histoire, lié à la diaspora congolaise qui est en France pour que la France puisse soit aidée à sa création d'industrie. Et moi, je connais aussi différents entrepreneurs congolais qui ont envie de revenir à Kinshasa pour se développer. des Français aussi qui ont envie de se développer à Kinshasa et pour avoir ces relations-là. Et ensuite, par rapport aux questions climatiques, j'entends qu'on peut avoir envie de faire la déforestation, d'utiliser des énergies fossiles. Moi, je ne suis pas favorable parce que je suis un écolo convaincu. Et même si d'autres pays, parce que le rapport, c'est quoi ? C'est des pays qui polluent et qui vous donnent la leçon. Des pays qui utilisent du gaz de schiste et qui vous disent « Vous ne faites pas ça ». Des pays qui ont des centrales à charbon et qui vous disent « Vous ne faites pas ça ». Ça s'entend. Mais comme je vous le dis, je condamne l'utilisation du gaz de schiste américain. Je condamne les relances de centrales à charbon en Allemagne. Je condamne aussi « Nous, on veut la fin du nucléaire ». Vous savez, Jean-Luc Mélenchon s'est battu pour le programme des présidentielles pour dire faire un référendum d'ici à 2050 pour une sortie du nucléaire. Un référendum, c'est que tout le monde vote et on dit oui ou non, on sort du nucléaire ou pas. On passe au 100% renouvelable. Parce que les catastrophes, elles existent. Moi, quand je vois des inondations au Pakistan, au Congo, je me dis « Nous sommes responsables ». Nous, pays du Nord, nous sommes responsables du dérèglement climatique. Parce que nous émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, vous savez, en France, il y a aussi des climato-sceptiques qui disent que ce n'est pas nous, c'est davantage les Américains. Mais encore une fois, la France est une boussole. Je vous ai m'en donné des exemples. Donc, à nous d'aller vers le 100% renouvelable. Et je pense aussi que le Congo peut développer des énergies vertes. L'hydrogène peut être une énergie verte qui puisse mettre l'électricité partout dans le Congo pour pouvoir mettre, électrifier tout son pays, ses 100 000 habitants, et même ensuite avoir un surplus et pouvoir exporter son hydrogène. M. Callos, Martin Zbilongo, merci. C'est la première fois que vous venez au Congo ? Première fois que je viens au Congo. Comment vous trouvez ? Je ne suis là que depuis 24 heures. C'est tout frais. Je ne reste pas longtemps. Et c'est la chose, déjà, que je viens d'arriver. Mais j'ai eu un très bel accueil à l'aéroport. Je regrette déjà le fait que je n'ai que 4 jours et que j'ai un planning chargé. J'aurais voulu aller dans la ville de mes parents, où ils sont originiens. C'est où ? Madimba. Ok. C'est pas loin, c'est à côté. C'est à côté, mais j'ai un programme chargé. J'ai un programme chargé, vraiment. Mais je reviendrai. Je suis président du groupe d'amitié. Et je suis totalement ouvert aux sollicitations, aux différents échanges. Merci aux députés français, Carlos Martins-Bilongo, d'avoir été avec nous. Cette semaine, c'est spécial face à face sur votre radio. J'aimerais aussi saluer le fait que nous démarrions ou nous lancions des nouveaux programmes dans ce tout nouveau studio, Maître K.I. Demain, nous recevrons, à l'occasion du quatrième anniversaire de l'investiture du président Félix Tshisekedi, M. Fiyou Ndondoboni, pour commencer une phase bilan, mandat 4-5e du président de la République. On doit mettre sur le pied une clé dans un état de droit et une justice indépendante. Glebo ! Glebo ! Glebo ! ORIGINAL